Alors bonjour chers spectateurs, aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un seau de lave qui fait une colonne de feu en avant de soi. Alors c'est une version assez simple, un peu moins optimisée que les systèmes de d'habitude pour éviter qu'il y ait trop de commandes blocs justement. Donc vous pourrez également le personnaliser vous-même. Pour l'instant c'est surtout cosmétique mais pas très efficace contre le mob à cause que c'est difficile de viser. Donc après vous pouvez toujours l'adapter avec vos moyens. Donc on va y aller maintenant. Donc voici le système, pas bien compliqué. Pendant que j'expliquerai le système, il y aura la démonstration qui s'affichera en haut de l'écran. Donc ici pour se donner le seau de lave. Ici pour créer le score. Ici si le score est d'un 1 ou plus, on va le mettre à 0. Pour ensuite ce mode normal stand qui va représenter donc pour faire tomber la lave. Turns aussi, bon c'est le test, le joueur aura l'item avec le bon tag. Ensuite ici c'est tout simplement pour mettre la lave qui descend. Donc on va 7 blocs la lave. Ici c'est quand normal stand est rendu assez bas, on va enlever toute la colonne de lave. C'est vous qui décidez si vous l'ajoutez ou pas mais je trouve que c'est quand même une certaine base. Parce que sinon ça me met la lave partout. Donc c'est celle-ci. Donc c'est pour tout simplement le faire descendre. D'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas descendre avec la gravité à la place de le faire TP en bas ? C'est à cause que sinon il ne reste pas ni dans la lave. Et si on summon normal stand plus en bas de la lave, la lave ne va pas arriver jusqu'au sol. Donc en tout cas, de toute façon ce n'est pas très grave non plus. Et pour aussi finalement mettre les particules de flamme. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto avec une certaine chose spéciale. Donc le fait que j'ai un peu moins optimisé. Je ne sais pas si vous préférez que j'optimise plus les systèmes et qu'il y ait plus de commandes blocs. Ou si vous préférez les optimiser vous-même. Dites-moi en commentaire, j'en tiendrai donc compte. Donc sur ce, c'était Easy Power Master Air. Salut !